Et on va voir justement la relève de l'excellence ou de la qualité, puisqu'on a dit que ce terme d'excellence n'était pas forcément toujours le plus judicieux. Je demande à Jean-Baptiste Amadieu de venir me rejoindre sur scène. Il va vous présenter ses recherches en une quinzaine de minutes. Venez donc, oui. Ce sont deux présentations que nous vous proposons pour voir ce que ces jeunes chercheurs, ce sur quoi ils travaillent précisément. Oui, mais bien sûr. Allez-y, prenez place, installez-vous où vous voulez. Alors, par contre, par rapport au... Donc, Jean-Baptiste Amadieu, qui va faire son exposé à SIE, chargé de recherche au CNRS au sein de l'unité République des Savoirs. Il est notamment l'auteur de La littérature au XIXe siècle, mise à l'index, un livre édité chez Cerf Patrimoine et qui est sorti en 2017. Votre présentation s'intitule À la croisée des disciplines, les archives de la censure littéraire. Vous êtes prêts ? Merci. C'est à vous. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier monsieur l'administrateur du Collège de France pour son aimable invitation. En me demandant en quoi le Collège de France et le CNRS ont été propices à mes travaux, je me suis dit que c'était de pouvoir travailler à la croisée de plusieurs disciplines académiques, rarement associées entre elles, et je souhaiterais vous présenter brièvement certaines de mes recherches dont l'objet impose de recourir à plusieurs domaines disciplinaires. Une grande partie de mes recherches s'intéressent en effet aux censures que l'Église romaine a portées contre des œuvres littéraires françaises. Du XVIe siècle jusqu'au milieu des années 1960, le Saint-Siège tenait à jour un catalogue des livres interdits, l'index Librorum Prohibitorum. La congrégation de l'index émettait régulièrement des décrets contre certains livres parus. Au cours du XIXe siècle, Lamartine, Hugo, Balzac, Georges Sand, Dumas, père et fils, Eugène Su, Flaubert, Stendhal et Ernest Fedot, ou encore Zola, virent tout ou partie de leur publication frappée d'interdit pour le public catholique. Mais ni les décrets ni le catalogue ne précisaient les raisons de ces condamnations. On savait pourtant qu'un procès s'était tenu, mais les juges étaient assermentés à garder le secret. Et aujourd'hui encore, on ignorerait encore le déroulement des procès et le contenu des débats si le cardinal Ratzinger n'avait pas ouvert, voilà 20 ans, les archives historiques de l'index et du Saint-Office dans le contexte de la repentance voulue par Jean-Paul II. Pour ma thèse de littérature française, sous la direction d'Antoine Compagnon, Serge Aroche parlait tout à l'heure de liberté et de confiance propice à la recherche, et j'en ai justement bénéficié auprès de mon directeur, et notamment pendant les deux années d'attaché de recherche au Collège de France. Donc pour cette thèse, j'eus la curiosité d'explorer les archives inédites pour le corpus des fictions françaises du XIXe siècle et de découvrir ce que les décrets avaient gardé sous silence. À mesure que je dépouillais ces pièces de procédure, l'une d'elles m'apparut centrale, le votum, c'est-à-dire le rapport détaillé qu'un consulteur rédigait sur l'œuvre déférée. C'était le document essentiel de la procédure, puisque, à de rares exceptions près, les trois jugements successifs, celui des consulteurs, puis des cardinaux, enfin du pape, suivaient l'avis de ce votum. Ce commentaire sur un roman ou une pièce de théâtre, en général de trois à dix pages, parfois ça peut aller jusqu'à quarante pages, attira surtout mon attention. Il s'apparentait à un genre avec lequel ma formation en lettres m'avait familiarisé, l'article de critique littéraire, mais d'une espèce bien singulière. C'est précisément de cette singularité qui m'a contraint à sortir de ma formation première à la manière d'un ethnographe enquêtant sur l'exotique congrégation de l'index. Au demeurant, cette comparaison avec une perspective de type ethnologique n'est pas une simple analogie. Pareille méthode est recommandée d'une part en histoire de la censure par Robert Danton, qui justifie cette démarche afin que le chercheur ne biaise pas ses résultats en adoptant le discours polémique des écrivains, d'autre part en histoire religieuse par Michel de Certeau, pour qui la sécularisation des sociétés contemporaines rend la culture ecclésiastique de plus en plus étrangère. La première discipline extra-littéraire qui s'est imposée pour observer, pénétrer et comprendre les modes de lecture des censeurs, c'est bien sûr la théologie. D'autant plus indispensable que certaines censures se contentent de livrer des citations à charge sans y apporter le moindre commentaire ni même la moindre note de censure. Par exemple, le censeur de Mademoiselle Aquintini de Georges Sand relève un ensemble de propositions sans aucun commentaire, comme celle-ci de la romancière. Il y a donc au-dessus de tous les cultes le culte suprême, celui de l'humanité, c'est-à-dire de la vraie charité chrétienne qui respecte jusqu'aux portes du tombeau, jusqu'au-delà, la liberté de conscience. A première vue, le lecteur contemporain ne perçoit pas ce que la phrase de Sand a de répréhensible. Or, l'idée selon laquelle il faudrait assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience est jugée dans une encyclique de Grégoire XVI comme absurde et erronée. Encyclique mirarivos, dirigée contre les erreurs de l'amné, dont Sand précisément a subi l'influence, comme le signalent d'ailleurs ses premiers censeurs. La théologie indispensable à la compréhension des censures relève aussi de l'histoire religieuse puisque le langage théologique a connu des mutations après le concile Vatican II. C'est donc le magistère du temps qu'il est indispensable de convoquer pour saisir les motivations sensorielles et pratiquer cette immersion au milieu des sorciers de l'index, si vous me permettez cette comparaison. La deuxième discipline extra-littéraire requise pour la compréhension des censures, c'est bien sûr le droit, ne serait-ce que pour suivre les procédures. Mais le droit canonique ne fonctionne pas comme le droit contemporain. À titre d'exemple, l'index offre cette singularité de se présenter comme une censure dont l'observance dépend du libre assentiment des fidèles. Sa valeur juridique s'apparente plus à un boycott qu'à un interdit judiciaire. Le livre est dans le commerce, c'est librement diffusé. Ou encore, l'index peut accorder des dérogations qui permettent de ne pas être soumis à ses propres interdits. Chose là aussi impensable pour les censures contemporaines, du moins pour les citoyens majeurs. Chose différente pour les moins de 18 ans. Mais en matière de droit, plus que sur la réglementation, mes travaux ont porté sur ce que j'appellerais la pratique jurisprudentielle des censeurs. C'est-à-dire les constantes argumentatives des votants. Et c'est là, peut-être la trouvaille que j'ai faite à la lecture, pour reprendre le terme de Philippe Descola, la petite trouvaille qui a tout éclairé. L'analyse attentive du discours sensorial montre que les censeurs établissent en fait une distinction entre livres mauvais, c'est-à-dire hétérodoxes ou immoraux, et livres dangereux, c'est-à-dire ayant une influence nocive sur les lecteurs. Et seul le danger justifie la proscription. Or, cette distinction n'apparaît nulle part dans la réglementation juridique, bien qu'elle détermine les usages du huis clos judiciaire. Les cas les plus remarquables de cette distinction concernent soit les livres mauvais qui ne sont pas dangereux, soit, plus paradoxalement, l'inverse. Premier cas, celui de Chatterton de Vigny. Le censeur développe sur plusieurs pages le caractère hérétique et immoral du drame, en particulier la justification du suicide. Néanmoins, il juge que la pièce n'a aucune des qualités littéraires qui pourraient exercer un ascendant sur le spectateur. Il en conclut qu'étant sans danger, Chatterton ne mérite pas une mise à l'index, avis auquel se rangent les cardinaux qui ne condamnent pas l'œuvre. Le cas le plus paradoxal de cette distinction entre la malice et le danger est sans doute le votum de l'abbé Sanguinetti sur deux romans historiques d'Alexandre Dumas. Le premier roman, intitulé La Régence et Louis XV, lui paraît immoral, mais sans danger. Je vous cite un court extrait du votum. L'histoire n'est pas édifiante, elle est au contraire un tissu d'intrigue, d'immoralité et d'irreligion. On ne peut pourtant pas nier que le récit de Dumas dans ce roman soit conforme à la vérité historique. Dans tout le cours de l'œuvre, il se montre, dans la mesure où c'est possible, impartial. Et bien qu'il ait dû raconter des excès en ce qui concerne les mœurs et la religion, il ne fait jamais l'apologie, ni des uns ni des autres, mais avec une franchise suffisante, il fait connaître sa désapprobation. C'est un récit d'immoralité, de turpitude et d'impiété, mais qui, malheureusement, par la publicité qu'on en a fait, sont tombés dans le domaine de l'histoire. À cause de cela, je serais d'avis d'abandonner et de ne pas s'en occuper. En venant ensuite au second roman, le censeur propose une analyse diamétralement opposée. Je cite encore des extraits. « Les motifs de reproche ne me semblent pas autant absents dans le roman qui s'intitule La guerre des femmes. Si l'on me demandait ce roman est-il immoral, je répondrais négativement, disant que c'est le récit des guerres civiles et des amours qui sont habituels dans ces temps de grande galanterie, traités à la manière de Walter Scott et d'autres romanciers, spécialement de l'école française. Si l'on me demande la lecture de ce roman est-elle inoffensive ? Je dois répondre qu'elle est dangereuse pour les raisons suivantes. Les raisons invoquées par Sanguinetti sont d'ordre littéraire, portent sur la vivacité des descriptions de scènes sensuelles. La part littéraire de mes travaux ne se limite donc pas au seul choix du corpus, travaillé sur des œuvres littéraires mises à l'index, puisque les censeurs introduisent des considérations littéraires qui, loin d'être des digressions, exercent deux fonctions dans leur analyse, deux fonctions démonstratives. D'abord, une fonction argumentative. La séduction du style sert de pivot démonstratif entre la malice et le danger. Si une œuvre immorale est remarquable par son style, elle menace d'influencer le lecteur par son charme. Je pourrais multiplier les citations, je vous en donne juste une tirée du Votum sur Seraphita de Balzac. Ce système est impossible à réfuter parce qu'il ne définit pas, ne distingue pas, ne détermine pas les notions et ne fait que se répandre en vaines images poétiques tandis qu'il séduit avec les fleurs de style et entraîne les lecteurs indigents, inexpérimentés et aimant le nouveau. Le terme de séduction revient très régulièrement avec cette ambivalence à la fois séduisant par le charme du style mais aussi séducteur, c'est-à-dire dans un sens aujourd'hui qu'on dirait manipulateur. Deuxième fonction exercée par ces considérations littéraires, c'est leur fonction herméneutique. Les censures ecclésiastiques n'ont aucun doute sur la nature hétérodoxe des conceptions religieuses romantiques ou des comportements immoraux présents dans les romans. Ils ne sont pas confrontés à une disputatio-doctrinale sur des points litigieux entre théologiens. La difficulté se situe ailleurs. Ce qui complique l'analyse, c'est le dispositif littéraire lui-même. Balzac ne professe pas de Maxime du type le fait de tromper son conjoint est moralement licite où Dumas ne dit pas le duel est un règlement légitime des contentieux. Le roman raconte des infidélités conjugales ou des duels, souvent sans expliciter un enseignement moral. Raconter un adultère, une relation incestueuse, un suicide, un meurtre, un duel, est-ce l'excuser, le justifier, en faire l'apologie, voire le livrer en modèle de conduite ? En outre, la parole d'un simple personnage ne saurait s'assimiler à la parole de l'auteur et faire autorité sur le lecteur. Le censeur prend alors en considération divers critères d'analyse afin de mesurer la part d'incitation à la forfaiture dans un simple récit de forfait. Une éventuelle prise de position explicite du narrateur, la part de magistère que son éthos exerce sur le public, le degré d'héroïsme et d'aura des personnages, la manière complaisante dont sont décrites les immoralités, la notoriété de l'auteur, l'accueil réservé par la critique, la vulnérabilité du public, en somme, autant d'éléments textuels et contextuels susceptibles d'évaluer le rayonnement potentiel de l'ouvrage et donc son danger potentiel. Les censures apprécient l'énonciation littéraire plutôt que l'énoncer seule. Le but du censeur n'est donc pas le livre en lui-même mais la lecture. Et pour évaluer une lecture, il a au préalable besoin d'analyser le livre. Si les censeurs laissent souvent le dernier mot au narrateur, ce n'est pas toujours le cas. Le censeur du roman Paris de Zola inverse l'autorité dans le roman. Après avoir expliqué que le lectorat catholique est prémuni contre la parole de Zola, le censeur écrit ceci, les expressions des impiétés et des immoralités revêtent un caractère encore plus grave du fait qu'elles sont souvent signifiées, enseignées et propagées non pas directement par l'auteur mais par des paroles et des actions du protagoniste l'abbé Froman et d'autres personnages vers lesquels l'auteur a fait en sorte précédemment d'exciter l'estime et l'admiration. Donc analyse rhétorique on pourrait dire de l'éthos de l'orateur. Un cas est emblématique de la prise en compte du littéraire dans l'analyse censoriale, celui des deux votats contradictoires sur les mystères de Paris de Gensu. En 1845, une première procédure abandonne les poursuites. Le censeur écrivait en effet « Le roman est toujours vertueux et moral et même remarquablement tel et l'on n'y découvre pas ce qui arrive dans les autres, ce je ne sais quoi qui corrompt les âmes des lecteurs même quand on veut inspirer un sens moral. » Six ans plus tard, la congrégation reprend la procédure. Un nouveau censeur conclut à l'inverse. Dans ces mystères de Paris, l'intention religieuse est manifeste, l'intention irreligieuse est manifeste, on la surprend partout dans le roman, on dirait un système. Pourtant, les deux censeurs partagent les mêmes croyances fondamentales, jugent tous deux immoraux, les vols, les meurtres, les empoisonnements, les incestes et les viols. Ils divergent dans la manière d'interpréter le modus d'ikandi littéraire, notamment sur la question de la complaisance du narrateur à l'égard des vices narrés ou au contraire de sa désapprobation. L'étude et la compréhension des censures m'ont imposé de croiser des paramètres herménotiques relevant de plusieurs disciplines dont aucune n'est une discipline annexe de l'autre afin de m'ajuster au plus près du tribunal romain. Le Collège de France et le CNRS ont été et sont encore pour mes travaux des lieux propices à cette rencontre entre les disciplines. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada